Salut tout le monde, c'est AK36AW pour la treizième partie de ce work, sur Fallout 4. Alors entre temps j'ai un petit peu amélioré le settlement, j'ai habillé tout le monde, histoire qu'on puisse les reconnaître, et également j'ai augmenté la taille des potagers histoire de pouvoir fournir plus d'amidon végétal, ce qui m'a permis également de prendre une bonne grosse dose d'XP, j'ai également amélioré les défenses. Donc voilà, c'était juste histoire de dire ça, sinon on va à nouveau continuer un petit peu la quête principale, et pour ça on va retourner à Diamond City. On va aller voir Piper, qui n'est pas là. Ouais maintenant j'y pense, elle doit être avec Nick Valentine justement. Voilà ici on parle de Good Neighbor alors que justement on doit y aller. Allez Nicky, je te demande juste ton avis, ça ferait un sacré papier non ? C'est ma cliente Piper, tu peux pas t'empêcher de fourrer ton nez dans les affaires des autres ? Tiens, quand on parle du loup ? Vous revoilà, et sans votre gamin, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous aviez raison Nick, Kellogg avait bien mon bébé, mais ce n'est pas tout, il travaillait pour l'Institut, il... il l'aura donné Sean. L'Institut ? Oula ! Je suis vraiment désolé, ça rend les choses légèrement plus compliquées. C'est le moins qu'on puisse dire. Nick a beau être insynthétique, il sait même pas comment accéder à l'Institut. Aucun synthétique ne le sait. Les protocoles de sécurité effacent ces informations de nos mémoires. Il faut que je trouve un moyen. Ça fait plus d'un an que j'enquête sur l'Institut. C'est le croque-mitaine du Commonwealth, craint et détesté par tout le monde. C'est tout à fait ça. Ça lui arrive d'enlever des gens en pleine nuit, ou bien de jeter de vieux synthétiques à la décharge pour nous rappeler qu'il existe. Mais jusqu'ici, il y a une chose que personne n'a jamais découverte. C'est où se trouve l'Institut ? Ou comment y accéder ? C'est ça. Mais il y a bien quelqu'un qui doit le savoir, pas vrai ? Le type qui leur a amené Sean, par exemple. Kellogg. C'est vrai, il pouvait sûrement entrer et sortir librement. Ouais, mais je le vois pas du genre à cracher le morceau. On peut essayer. Ça vous tente une petite séance de spiritisme ? Donc c'est mort, littéralement. Donc, un meurtrier kidnappeur se fait éclater la cervelle par un parent vengeur. Ce serait une belle fin si on n'avait pas à résoudre le mystère le plus épais du Commonwealth. Il n'aurait rien dit de toute façon. Même si on avait réussi à le ramener vivant. Ce fait éclater la cervelle. Hein ? La cervelle. Vous savez quoi ? On n'a peut-être pas besoin de lui vivant, finalement. Qu'est-ce que tu racontes, Nick ? T'as le joint de culasse qui a pété ou quoi ? Il y a un endroit à Godneiber qu'on appelle l'antre de la mémoire. On peut y revivre les événements du passé aussi clairement que le jour où ils se sont produits. Si quelqu'un peut faire causer un crâne défoncé, c'est bien le Docteur Amari, un vrai cerveau en matière de mémoire. J'espère que vous ne vous trompez pas, Nick. Voyons, j'imagine qu'il va nous falloir un morceau du cerveau de Kellogg ? Suffisamment de matière grise à donner à Amari pour voir si ça peut marcher. Non mais Nick, t'es pas sérieux, c'est répugnant ! Je sais que c'est dégueu, mais on n'a pas le choix. On n'a aucune piste. Le cerveau de ce mercenaire contient peut-être tous les secrets dont on a besoin. En fait, je crois que j'ai déjà quelque chose. Kellogg avait ce... ce truc fixé sur sa tête. Un implant cybernétique ? On a peut-être décroché le jackpot, là. Qu'on se lance dans cette histoire de cerveau ou pas, on va pas tous s'amuser à courir le pays. Alors, qui vous accompagne ? Moi, je dois aller à l'antre de la mémoire, de toute manière, pour faire les présentations avec Amari. Bah, si vous voulez y aller ensemble, pas de problème. Venez avec moi, Nick. Ok, on y va. Vous vous en faites pas. On va le retrouver, votre gamin. Encore un peu de temps. Pendant ce temps, je vais faire un peu de recherches. Je serai au journal si vous avez besoin de moi. Au fait, vous me devez une interview ? Je veux savoir comment cette histoire a commencé et tous les détails. Même les gens bien font des conneries quand ils ont peur. Ça pourrait être la devise de Diamond City. La plupart des gens ont juste besoin d'aide. Tout ce qu'on a à faire, c'est leur en proposer. On va aller l'attendre au public occurrences. Et pour que ce soit un petit peu plus rapide, on va passer une heure. Euh... Ça va ? Vous tenez le coup, Blue ? Pourquoi vous m'appelez Blue ? Parce que vous venez d'un abri. Vous ne portez peut-être plus votre combinaison bleue, mais votre Pip-Boy et cette tête de poisson hors de son bocal, ça trompe pas. Alors voilà ce que je vous propose. Je veux une interview. L'histoire de votre vie. Il est temps que Diamond City voit un peu comment on perçoit le Commonwealth de l'extérieur. Et puis, je vous suis déjà, de toute façon. Alors, autant que je puisse vous citer, tant qu'à faire. D'accord, Piper. Ça me va. Bien. Mettons-nous au travail. Bien. Je sais que vous venez d'un abri. Comment décririez-vous votre séjour à l'intérieur ? On a été cryogénisés, ma famille et moi. J'ai pas passé beaucoup de temps dans l'abri. Attendez. Vous avez passé tout ce temps dans un frigo ? Vous voulez dire que vous avez vécu avant la guerre ? Ouais. J'ai plus de 200 ans. Oh, bon sang. La femme venue du passé. Donc, vous avez vu le Commonwealth et Diamond City. Qu'en pensez-vous par rapport à votre vie d'avant ? Franchement, voir les gens se battre pour survivre et reconstruire le monde, ça me donne de l'espoir. C'est une réponse particulièrement inspirée, Blue. Je vais vous citer mot pour mot. Pour la dernière partie de notre interview, j'aimerais passer à quelque chose de différent. Vous voulez bien faire une déclaration à l'intention de Diamond City ? On évoque rarement les kidnappings dans le Commonwealth. Les gens préfèrent penser que ça n'arrive jamais. Que diriez-vous à quelqu'un qui a perdu un être cher, mais qui a trop peur ou qui est devenu trop apathique pour se lancer à sa recherche ? Quel que soit votre tentation de baisser les bras, ne le faites pas. Il faut garder espoir de les retrouver. Ou du moins, de connaître la vérité. C'est excellent comme fin, Blue. Merci. Voilà, c'est tout. Il va me falloir un peu de temps pour rédiger l'article, mais je pense que votre histoire va faire parler les gens de Diamond City. Enfin bref, on ferait sûrement mieux d'y aller. Encore merci. Quoi d'un ? Eh, montrez le chemin. Eh, Piper. Vous savez, l'Institut a pas mal d'ennemis. Les miliciens l'ont pris pour cible une fois, et le réseau du rail continue à lui chercher des poux. J'ai aussi des notes sur une bande de petits nouveaux. La confrérie de l'Acier. On devrait se mettre en route. D'accord. Eh, qu'est-ce que je... Vous avez quelque chose à dire ? Il est temps que nos chemins se séparent. Très bien. Je rentre chez moi, alors. On va aller retrouver Nick Valentine. C'est pas une demi-portion. J'avais entendu parler de Covenant. Ah, c'est chouette. Et donc, il est déjà parti. A good night bar. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais, on va aller encore. C'est pas grave. On va aller voir en cas deации. Monique recommandé, je sais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne suis pas grave. C'est pas grave. ça c'est fait donc il a sur lui une arme unique le point assisté fury les dégâts au monde après chaque coup consécutif sur la même cible ah nice un mur de combat j'avais pas tilté par contre est ce que j'en ai pas déjà bon on aura ça plus de résistance il est amélioré pour la résistance mais il est déjà beaucoup mieux apparemment des synthétiques ont été aperçus dans la zone abri du mois de du maire de bosse boule je ne sais pas ce qu'ils cherchent là bas mais à mon avis il prépare en sale coup on y racheter un coup d'oeil c'est quoi que c'est là j'ai explosif en secondaire il est mollo c'est beau Oula On va voir des melops Le problème c'est qu'ils font vraiment plus assez de dégâts Ils ont pas l'air cons Ca c'est celui qui est tombé Et l'autre aussi est tombé ? Ah non il s'est fait jeter lui Voilà Ah ça pourrait m'intéresser si sa lunette est un peu plus puissante D'ailleurs j'ai remplacé celle du fusil de précision que j'ai Parce que la vision nocturne c'était plus chiant qu'autre chose J'espère juste que c'est une lunette moyenne Sur l'autre Comme ça je ferai le remplacement Si je mets mon cartouche Je peux toujours servir On pourrait également faire un petit tour ici Il y a des trucs à récupérer C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Un petit tour Il y a des trucs qui tombent Qui marche à l'envers OK J'suis dans un asile de fous ici Le ket il y a des trucs qui tombent C'est parti Il y a des trucs qui tombe Il a bien morflé, mais c'est moi ou là il y avait aussi des impacts de sang que je l'ai touché. Bref, pas grave. Juste ici tout se passe bien. On va pas se perdre. On va essayer d'appartenir l'autre qui était au dessus. Un petit morceau de cerveau. Donc je viens ici car il y a la bobblehead de force. Plus tard dans le jeu également on revient ici et on aura accès à d'autres zones qui sont normalement pas accessibles. Jambière de combat réduit de 15% de dégâts infligés par les super mutants. Pas de lunettes. Quelle est la petite nerf qui est la mienne ? Effectivement. Et j'avais quoi ? Il n'y avait pas d'amélioration sur celle-là ? Pas plus mal. Je vais la désharder alors. L'autre c'était légendaire donc on va la garder. Joli. Ok je l'ai ramassé mais il est toujours là. Bon. Bon c'est pas grave. On s'en fout. C'est à nouveau des logs d'avant-guerre qui ne nous apportent rien d'intéressant. Ça c'est pour désactiver les tourelles. Probablement activer les robots. Ça tant qu'on n'a pas la carte on ne peut pas l'utiliser. On va bêtement prendre les escaliers. Comme la blèbe. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Il a rongé son arme. Ah oui également en ramassant de la cartouche de cigarette ça m'a rappelé que j'ai vendu toutes celles que j'avais récupéré. Ça m'a rapporté en paquets de pognon. La même chose pour l'argent d'avant-guerre. Donc j'ai fait le plein de munitions de calibre 10. C'est bon. Ah ouais. Grosement que je l'ai tué celui-là. Je pense que les roquettes me font encore très mal. Je vais en dire. Voilà. C'est bon. C'est bon l'étage au dessus donc c'est pas encore trop grave. Ouais c'est vrai que j'ai pris un niveau d'ailleurs. Comme je l'avais dit, je le mets dans la discrétion. Je pourrais également. Donc j'y pense vu que j'ai une arme à munitions explosive. Augmenter ça. Par contre il manque de la perception. Ah c'est gros. Eh ben on va pas augmenter ça alors. On peut pas avoir un bon angle de tir de là. Je crois qu'il y en a un autre qui est venu. Oh c'est pas passé loin je pense. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Pas de lunettes. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Très loin. On s'en y va après. L'arme à verrou de fortune, je crois que c'est l'arme que j'apprécie le moins. L'arme à verrou de fortune, je crois que c'est l'arme que j'apprécie le moins. C'est parti. C'est parti. Livre en retard, je crois que j'ai déjà le compte pour aller à la bibliothèque de Boston et me choper le livre du médecin du Massachusetts, où c'est plus encore trop important, mais ça fait toujours plaisir. Le truc c'est qu'avec mes armes à munitions explosives, enfin avec les armes en général je lui en ai qu'une, si on tire sur un mec en armure assistée, ça va niquer toutes les parties de l'armure assistée donc il faudra les réparer après, mais dans un sens, si vous faites ça, tous les morceaux d'armure n'ont plus de poids, donc il faut peser le pour et le contre, en l'occurrence je suis à 227 sur 380, donc je ne sais pas si j'aurais déjà ramassé tous les morceaux d'armure, on pourrait faire ça franchement, au moins que ce soit un bug et que ça a été corrigé dans le patch 1.3, mais ça m'étonnerait. De toute façon, on va faire comme ça. Voilà, et j'ai la bubble head de force, la raison du plus fort est souvent la meilleure, alors votre force augmente d'un point, j'ai du sperman, donc maintenant j'ai 390 de poids transportables. Ouais, donc c'est toujours comme avant, ceux qui sont équipés sont toujours en relativement bon état et ceux qui sont plus équipés sont complètement niqués et n'ont même plus de poids. Et on est bon, et même pour descendre plus vite. Si j'avais une armure assistée, j'aurais sauté, mais vu que j'en ai pas, on va simplement utiliser le voyage rapide. Un petit peu scout les environs, s'il y a des ennemis à sniper, ce serait marrant. J'aurais pu sniper une mine, mais c'est pas très intéressant. On dirait qu'il y a personne, c'est un peu dommage. Ça me semble bien que j'en comptais un truc. Donc c'est en vertibord de la confrérie de l'acier. Je sais plus dans quel jeu c'était, mais limite c'était devenu un running gag pour la communauté que dès que tu voyais en avion ou en hélicoptère, enfin bref en truc qu'ils volent, tu étais sûr et certain que dans les 5 minutes, ils se prenaient en mur. Je sais plus si c'était San Andreas ou Just Cause 2, je crois pas que c'était San Andreas. Mais je suis pas sûr non plus que ce soit Just Cause 2, c'est peut-être un autre jeu. Enfin bref, ici c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis dans les environs, parce que sinon c'est obligatoire, dans 5 minutes il est à terre. Je sais pas pourquoi je ne suis pas allé au pied de la tour de ma soujette, mais bon c'est pas grave. Bref, si on a une, il y en a plusieurs, surtout à côté d'un cimetière. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé là. Voilà, il vient d'exploser. Après ce qui est bien quand ils explosent, c'est qu'on peut directement aller chercher les morceaux de Power Armor. S'ils sont morts. C'est lié à moi, on va équiper là de mieux de persuasion. C'est bon. Pas si vite. C'est la première fois que vous venez à Good Neighbor. Vous pouvez pas vous promener ici sans assurance. Laissez-moi tranquille. Ou c'est vous qui aurez besoin d'une assurance. Oh là, hé, ok. Disons que... Que votre assurance est payée. D'accord ? Oh là, oh là, temps mort. La première fois qu'un nouveau passe nos portes, c'est un invité. On touche pas. Fous-lui la paix. Qu'est-ce que ça peut foutre ? Elle est pas des nôtres. Tu défies l'autorité du maire, Finn ? J'ai dit, fous-lui la paix. Tu te ramollis, Hancock. Si tu commences à laisser des gens de l'extérieur nous marcher sur les pieds, je sens qu'on aura bientôt un nouveau maire. T'es pas sérieux, j'espère ? C'est de moi qu'on parle, là. Approche, je vais te dire un truc. Pourquoi tu dis des choses comme ça, hein ? Tu me brises le cœur et c'est pas bien, ça. Je sais que vous aviez la situation sous contrôle avec Finn, mais le maire doit savoir agir pour le bien de sa ville de temps en temps. Ça va ? Je vais bien. Merci de vous être occupé de lui. Bien. J'espère que ce petit incident vous donnera pas une mauvaise image de notre communauté. La devise de Good Neighbor, c'est par le peuple, pour le peuple. Vous me suivez ? Tout le monde est le bienvenu. Ouais. Je vous suis. Nickel. Restez cool et vous vous sentirez rapidement chez vous ici. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron, évidemment. Malheureusement, Nick n'était pas là. Sinon, il aurait fait son petit commentaire. Enfin. Salut. J'ai tout ce qu'il faut pour blesser, mutiler ou tuer. C'est vous qui voyez. Moi, en général, c'est vite vu. Je tire pour tuer. Voyons ce que vous avez là. On va vous trouver ce qu'il vous faut d'erreur. Alors. Ce sont des missions de dynimètres. On va également profiter pour revendre une partie de la merde que j'ai ramassée. Ça, on va garder pour les lunettes. Et les matraques. Voilà. Ce qui réduit un petit peu le prix. Il faut bien avoir des tablis d'armes. Parfait. Lunettes courtes. Heureusement. Et lunettes courtes. Bien dommage. Bon. Au moins, je sais que je peux les vendre. Je teste uniquement mes armes sur les clients que j'aime pas. Allez-y, jetez un œil. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. Un anniversaire. Plaisir d'offrir. Dites-le avec des balles. La genée, assez de munitions. Bon. Un nouveau visage. Et qui arrive sans hurler en plus, ça change. Prévenez-moi si vous voyez quelque chose qui vous intéresse. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. J'ai de tout et de rien pour toutes les bourses. Don, exilience, de 10mm. Voilà. Tiens, tiens. Monsieur Valentin. Quelle bonne surprise. Je pensais que vous m'aviez oublié. J'ai peut-être quitté l'entrée, Irma. Mais je vous serai éternellement fidèle. Amary est en bas, bourreau de cœur. Docteur Amary ? Oui ? J'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. On a besoin de votre aide, docteur. Je dois accéder au souvenir d'un homme appelé Kellogg. Mais... il est mort. Je sais qu'on demande l'impossible à Marie. Mais vous n'en êtes pas à votre premier miracle. Vous êtes complètement malades, tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant ? Je vous en supplie. Nick m'a dit que vous étiez notre seul espoir. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut Amary. Le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous ? D'accord. Je vais jeter un œil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté ? Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un cerveau. C'est... attendez. C'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus ? Une interface neuronale ? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Continuez, docteur. Monsieur Valentine est un synthétique d'ancienne génération. Mais vu la nature des technologies de l'Institut, l'implant cérébral pourrait être compatible. Mais... c'est un risque énorme. On parle de brancher un élément étranger sur son cerveau. Vous ne faites pas de billes pour moi, Marie. Ça fait un bail que je ne suis plus sous garantie. Merci beaucoup, Nick. Vous me remercierez quand vous aurez retrouvé votre fils. Allez, c'est parti. C'est quand vous voulez, Monsieur Valentine. Asseyez-vous. Si je commence à chacasser comme un vieux mercenaire en bout de course, vous me débranchez, d'accord ? Voyons voir. Continuez à me parler, Monsieur Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent ? Je vois beaucoup de flashs. Des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Dites-moi que vous avez une solution, Docteur. Laissez-moi réfléchir. Le cryptage est trop puissant pour un seul esprit. Mais on pourrait essayer avec deux. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de Monsieur Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. D'accord. Allons-y. Asseyez-vous là et croisez les doigts. Bon, eh bien, rendez-vous de l'autre côté. Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'autre. Activité mnémonique en provenance de l'implant. C'est fracomptaire, mais on a quelque chose. On va plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Ils risquent d'être un peu instables, alors accrochez-vous. Vous m'entendez ? Ah, parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'Institut. Voilà. C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. Souvenez-vous, vous allez revivre ces souvenirs comme si vous étiez Kellogg. Ce sera sûrement un peu déroutant. Maman connaissait la vie. Elle n'était pas tendre, mais elle m'aimait à sa façon. Et elle me protégeait de papa. Ça lui aura coûté plus d'une raclée. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. Les gens espèrent toujours quelque chose de mieux. Ils finissent souvent avec quelque chose de pire. J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde ? Avec le recul, je pense qu'elle voulait que je le tue. J'aurais dû. Au lieu de ça, je me suis enfui. Je me disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC et à ses lois. En réalité, je fuyais la culpabilité de ne pas l'avoir protégé de papa. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Papa était soit ivre, soit absent. Je suppose qu'il faisait partie d'une bande de pillards. Mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce que maman faisait avec lui. Peut-être qu'il n'avait pas toujours été un abruti fini. C'est ridicule. Ça veut dire quoi, maman ? Rien connu. Les gens sont crédules et espèrent que quelqu'un d'autre pourra les protéger. À l'école, ils disent que la RNC va arranger les choses. Tout redeviendra comme avant la Grande Guerre. Je ne t'enverrai plus à l'école si c'est le genre de choses qu'on t'apprend là-bas. Je sais véritablement... Qu'est-ce que j'ai fait des bas de bordel ! Écoute-moi bien. Prends ça. Tu es assez grand. C'est toi l'homme de la maison maintenant. Tu dois nous protéger. Ton père est un bon à rien. Mais tu ne finiras pas comme lui. Tu es un bon garçon. Et tout ce qu'il raconte à la radio, c'est des bêtises. La seule chose qui te protégera dans ce monde, c'est cette arme dans tes mains. Tu dois apprendre à t'en servir si tu veux survivre. J'apprendrai, maman. René, tu peux compter sur moi. Tu as toujours été un bon garçon. Je dirais que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le voilà. Essayez celui-là. Le problème avec le bonheur, c'est qu'on se rend compte qu'on l'avait seulement quand on l'a perdu. Peut-être qu'on pense être heureux, mais on n'y croit pas vraiment. On se préoccupe de Bagatelle, ou du prochain contrat, peu importe. C'est seulement quand on se penche sur le passé, et qu'on le compare avec le présent, qu'on comprend vraiment ce qu'est le bonheur. C'est pas allé. J'ai été la pire chose qui pouvait lui arriver. Si on ne s'était pas rencontrée, elle serait restée au centre. Elle aurait peut-être partagé la vie de quelqu'un qui ne gagne pas sa vie en temps. Elle aurait sûrement été bien plus heureuse qu'avec moi, et elle aurait vécu bien plus longtemps. Mais on ne connaît personne ici. Je pensais pouvoir repartir à zéro, à San Francisco. Je m'étais fait un nom. Le flingueur du centre qui débarquait en ville, avec le monde à ses pieds. Tout le monde savait que c'était moi qui avais tué Valdez, et les portes de toutes les bandes de la ville m'étaient ouvertes. Pendant un temps, ça a sacrément bien marché. Allez, Sarah, on doit au moins essayer. J'ai enfin trouvé... Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille. Je ne l'ai jamais mérité. Pas une seule seconde. Vous avez un bon travail qui fait bien. Bien mieux que ce qu'on pourrait espérer dans la RNC. Je ne dis pas qu'on a eu tort, c'est juste que... Tu es sûre que ces gars savent ce qu'ils font ? Ils n'ont pas l'air très expérimentés. Je sais, mais c'est là que j'interviens. Sois patiente. Dans quelques années, je dirigerai ma propre équipe, dès que j'aurai les contacts nécessaires. Ensuite, je pourrai t'offrir tout ce que tu voudras. Et à ma petite Marie aussi. Je ne m'étais jamais inquiétée pour toi avant. Ça doit être mon instinct maternel. Qui aurait cru que je l'avais ? Ne dis pas de bêtises. Tu es une bonne mère. Et inutile de t'inquiéter pour moi. Je vais surtout m'occuper de la sécurité pour les chiens. En gros, je me pose à un endroit et je prends un air menaçant. Autant dire qu'ils ont trouvé la personne idéale pour ce boulot. Écoute, on va être bien ici. Tu vois ça ? C'est ce qui va vous protéger, toi et Marie. Je te le promets. Je sais, Connie. Je suis sûre qu'on sera très heureux ici. Oui, tu verras. C'est bon, je m'occupe d'elle. Continuez à chercher. Je vais vous connecter au souvenir intact suivant. Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg ? Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'en aurait rien à foutre ? Je vais te dire, connard. On les a abattus comme des chiens. Et t'étais pas là pour les aider. J'ai trouvé un autre souvenir à vérifier. Je vous y connecte. Ça vous dérange si nous, on s'assoit ? Faites comme chez vous. J'allais n'importe où, ça m'était égal. J'ai surtout voyagé vers l'Est. Peut-être pour m'éloigner le plus possible de San Francisco. Il y avait toujours quelqu'un qui voulait la mort d'un autre. Parfois, une raclée suffisait. Mais il préférait une résolution définitive la plupart du temps. Certains croyaient pouvoir me doubler, généralement quand je débarquais quelque part pour la première fois. Je m'en foutais. Ça faisait simplement partie du boulot. Un petit cadeau de temps en temps. Je me faisais toujours payer au final, d'une manière ou d'une autre. Il y avait toujours du boulot pour quelqu'un comme moi. Je me fichais de ce qu'on me demandait de faire ou de qui on me demandait de tuer. Je suis devenu plutôt doué. Cette époque est assez floue dans mes souvenirs. Tout se mélange. Mais il y avait presque toujours un bar. Une constante universelle. Alors, il paraît que vous réglez les problèmes des gens. C'est bien ça ? Quand on me paie. Ah oui. On vous paiera. Et vous vous en occuperez tout seul ? Exact. On vous paiera quand le boulot sera fait. Ça vous va ? Si c'est ce qui vous arrange. Alors, qui je dois liquider ? Voilà le topo. Il y a cette famille qui vit pas loin de la crique. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. Monsieur Kellogg. Ravi que vous ayez accepté de me rencontrer. Alors, j'ai fini par atterrir dans le Commonwealth. J'aurais difficilement pu aller plus loin, et je m'étais résigné à cette vie. Je n'allais pas refaire l'erreur de m'attacher à quelqu'un. Ça, c'était fini pour moi. J'étais seul, contre le monde. Et le monde m'avait bien cherché. Donc vous êtes avec l'Institut. Des tas de rumeurs couraient sur l'Institut. Mais je me disais que c'était juste un croque-mitaine, auquel on faisait porter le chapeau dès qu'il se passait quelque chose. Il existait réellement. Mais ses membres n'agissaient jamais eux-mêmes à la surface. Ils confiaient tout leur boulot à leur synthétique. Ils avaient les ressources qu'il me fallait, et moi, le savoir-faire qui leur manquait. C'est devenu un arrangement permanent, ce qui me convenait très bien. Vous voulez voir par moi-même si vous équilibriez. Les premiers synthétiques laissaient un peu à désirer. Je suis doué, mais j'ai des limites. Mais l'Institut pouvait toujours en fabriquer d'autres, et ils étaient améliorés à chaque fois. Ils me mettent toujours mal à l'aise, mais il faut s'y faire quand on veut travailler avec l'Institut. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Les premiers synthétiques laissaient un peu à désirer. Je suis doué, mais j'ai des limites. Mais l'Institut pouvait toujours en fabriquer d'autres, et ils étaient améliorés à chaque fois. Ils me mettent toujours mal à l'aise, mais il faut s'y faire quand on veut travailler avec l'Institut. Qu'est-ce que vous voulez ? On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. Et quelle est-elle, Monsieur Kellogg ? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. D'après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B-7-48, initialisation. Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. Ou chauffe. L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Il ne reste pas grand-chose. Ah. Ah ! En voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. Procédure manuelle enclenchée. Stase cryogénique interrompée. Les ordinateurs de l'abri sont toujours un. Tant mieux. Je vérifie les registres. Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Enfin, c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de le laisser en vie. Mais cherche et tais-toi. Capsule C6. Au bout du couloir. Et pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de la laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. Mais j'ai présumé que je pourrais facilement gérer une simple résidante d'abri, même si elle se faisait dégeler un jour. Au moins, je sais que ces enfoirés de l'Institut auront bien tout ce qu'ils méritent, eux aussi. Si elle a réussi à m'éliminer, ils ne pourront pas lui échapper bien longtemps. Je n'ai jamais compris pourquoi on avait parmi les autres en cryogénisation. Mais on avait des ordres. Peut-être que le vieux ne voulait pas autant de problèmes potentiels. Dommage qu'il ait laissé en vie la seule personne capable de lui faire regretter. J'étais désormais l'agent principal de l'Institut dans le Commonwealth. Quand on avait besoin de quelque chose, c'est moi qu'on venait voir. C'était inhabituel que quelqu'un de l'Institut accompagne une mission. Alors celle-ci sortait du lot. À ce moment-là, je ne savais pas qui on allait chercher dans l'abri. Eux non plus, évidemment. Pas vraiment. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Mais ils avaient besoin de moi. Et je faisais en sorte qu'ils le sachent. C'est celle-ci. Ouvre. C'est fini ? Tout va bien ? Presque. Ne vous inquiétez pas. Viens. Viens me voir, mon chéri. Attendez. Non, je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Je ne vous donnerai pas ce... Non, de Dieu. Emmène le garde-à-gros ensemble. Au moins, il nous reste le plan B. Séquence cryogénique réinitialisée. Qu'est-ce que tu attends ? Presque fini, Kellogg. Il faut juste que je confirme... Voilà, c'est bon. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû revivre ça. J'ai localisé un autre souvenir intact. C'est quand vous voulez. C'est votre fils ? Ce souvenir a l'air très récent. C'est une bonne nouvelle, je dirais. Ce n'est pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin. Je pensais que c'était une très mauvaise idée, en fait. Mais c'était l'un des projets personnels du vieux. Alors voilà. Moi et le gamin. Une joyeuse petite famille. Ça ne m'a pas déplu, finalement. Ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment. Mais on ne revient pas en arrière. Je savais que c'était temporaire, et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps. Toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux. Avec le recul, il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de l'abri. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était pas comme ça que le vieux agit. Je me demande s'il ne m'a pas doublé, au final. Un autre problème réglé. C'est bon, ma mère. Il n'a pas vraiment le déjeuner cette fois. C'est bon. Calog. C'est bon. Quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent cette fois ? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitté ? C'est-à-dire ? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente. Voilà son dossier. Merde. Il y a des têtes qui vont tomber. Je le capture et le ramène ou je l'élimine ? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague. Une des grosses têtes de biosciences ? Merde. Bon. Je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgil et de l'éliminer. Vous allez me ramener chez mon papa ? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. X-6-88. Prêt pour accès avec Sean. Au revoir, M. Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. Salut. Il se téléporte. Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez. Allez-y doucement, d'accord ? Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut induire. C'était une grande première. Vous allez bien ? Ça va, docteur. Merci. Très bien. Mais je veux que vous surveilliez votre état. On doit s'assurer qu'il n'y a pas d'effet sur le long terme. Bon. Et si on parlait de ce que vous avez vu ? On a trouvé ce qu'on cherchait. Oui. Ils utilisent la téléportation pour entrer et sortir de l'institut. Oui. Leur plus grand secret a enfin été découvert. Mais ça n'amène que de nouvelles questions. Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ce scientifique que Kellogg devait éliminer, Virgile, on doit le retrouver. C'est vrai. Un scientifique de l'institut en fuite pourrait répondre à nos questions. Il est censé être allé à la mer luminescente, c'est ça ? Mais c'est insensé. Personne n'irait là-bas, même dans la pire des situations. Si on doit retrouver Virgile, j'irai quand même. Si vous comptez y aller, préparez-vous bien. Vous aurez besoin de protection contre les radiations. Cette mer porte bien son nom. Je trouverai une solution. Ne vous inquiétez pas. Bonne chance et faites attention. Au fait, j'ai débranché monsieur Valentine en premier. J'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez. Il vous attend à l'étage. Bon, je me suis rendu ça tant qu'à faire. L'antre de la mémoire n'accueille plus de nouveaux clients pour le moment, Trésor. Nick. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans ma tête. Vous avez raison. J'aurais dû vous tuer quand vous étiez encore au congé loup. Kellogg. C'est vous ? Hein ? Qu'est-ce que vous racontez ? Vous avez parlé comme Kellogg. Sans blague ? C'est vrai qu'un mari a dit qu'il pouvait rester des résidus mémoriels. En tout cas, je me sens très bien. Il est temps de mettre les voiles. Je vais faire cavalier seul pour l'instant, Nick. Bonne chance. Vous savez où me trouver. Et après toutes ces émotions, on va retourner à Sanctuary, histoire de clôturer cette vidéo. On a tous notre vie à gérer, pas de problème. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie le plus important. Salut Daisy, content que tu sois là. Comment va ma goule préférée ? Parait que tu as dîné en amoureux avec Marowski l'autre jour. Ah, il aimerait bien. Excellent, j'adore. Bon, revenons à nos rats de moutons. Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah ouais, le plus important, c'est qu'entre monstres et estropiers de la vie, on doit se serrer les coudes. Et le meilleur moyen de rester soudé, c'est de repérer tout ce qui peut nous éloigner les uns des autres. Vous croyez pas ? Ouais, vas-y Hancock, on t'écoute ! Et qu'est-ce qui peut nous éloigner les uns des autres dans ce grand et beau Commonwealth ? Qui est le grand méchant loup qui veut la peau de notre communauté ? L'Institut, elle est synthétique ! Exactement ! Qui a dit ça ? Vous passerez dans mon bureau tout à l'heure, je vous filerai du jet gratos. C'est l'Institut. C'est lui l'ennemi. Pas les pillards, pas les super mutants, et même pas ces empaffés de Diamond City. T'es sûr, Hancock ? J'irais bien botter les fesses de cet enfoiré de McDonough. Hé, je suis le premier à avoir une dent contre ce porc. Mais c'est pas de ça que je parle. Je veux que tout le monde se méfie de l'Institut. Quand quelqu'un commence à agir bizarrement, quand des gens commencent à faire des trucs qu'ils font pas normalement, quand quelqu'un de votre famille arrête de vous parler sans raison valable, on sait tous qui se cache derrière ce genre de conneries. Et le seul moyen d'empêcher ça, c'est de se serrer les coudes. Ils peuvent rien contre nous si on n'a pas peur d'eux. Alors, qui a peur de l'Institut ? Pas nous ! Et dans quelle ville l'Institut a pas intérêt à mettre les pieds ? À Good Neighbor ! Et c'est qui le patron à Good Neighbor ? Hancock ! Par le peuple, pour le peuple ! La confrérie de l'Acier a intérêt de pas s'approcher de Good Neighbor. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'hésitez pas également à me suivre sur Facebook ou sur Twitter pour vous tenir au courant. Et sur Twitch pour suivre mes lives. Sur ce, à plus tout le monde. Et bon frag ! Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !